Bonjour les scrappeurs et scrappeuses, donc je reviens avec une nouvelle vidéo concernant la boxe Itilia, concernant la boxe Itilia sur les techniques, donc je vous avais fait une vidéo sur la boxe il y a quelques temps, quelques semaines, je ne sais plus exactement, en vous présentant la boxe et le matériel qui est à l'intérieur, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo si ça vous intéresse de voir la vidéo avant, et donc là donc maintenant j'ai fait les différentes techniques de la boxe, donc la boxe donc ce que je vous rappelle le concept de la boxe c'est ils nous font faire un mini album, au moins dans cette boxe là, ils nous font faire un travail autour d'un matériel de scrap, ici la Distress Stain un peu turquoise bleu, et donc le travail qu'il était à faire c'était de faire un mini album, donc le voici, je l'ai fini, donc on travaille avec du gesso, le Distress Stain, et après du coup on fait plusieurs techniques d'utilisation de ce Distress. donc voilà, donc on avait des différents textures de papier à travailler, donc celui-ci c'était un peu cartonné, un peu assez épais quand même, pour la couverture qu'ils avaient fournie, qu'il fallait faire je crois deux couches de gesso dès le début pour bien je pense déjà le renforcer, après on travaille ici, on a travaillé avec le gesso à un couteau de peintre, et après on fait on a fait juste des, j'ai plus, on a fait, j'ai fait plutôt quelques, du spray à dessus pour faire un peu de couleur, après il fallait aussi travailler le tag d'une certaine façon, je ne sais plus quel métal j'avais utilisé là dessus, ici la reliure est fait avec un papier toile, j'appelle ça de la toile, parce que vraiment on dirait de la toile d'un tableau, qu'il fallait, moi je l'ai peint tout simplement, après il donnait différentes techniques, moi je choisis de le peindre, ici on faisait une autre technique aussi, on mélangeait un petit peu d'encre Distress avec un peu de gesso, et on ne mélangeait pas le tout, mais on étalait avec le couteau de peintre tout simplement, ou une carte de fidélité ou des choses comme ça, et la reliure est faite ici avec une petite cordelette qu'on a teinte avec le même Distress, donc voilà, après, ici on a utilisé encore la Distress, mais là ici je l'ai travaillé avec une éponge pour tamponner un petit peu partout, pour faire un petit peu un autre effet, la fleur ici était blanche, donc ils nous ont montré comment la peindre tout simplement, vous pouvez la peindre avec l'encre, ici on a fait un autre travail un peu différent sur ce tag là, après aussi j'ai appris une technique qui s'appelle le lavis, que j'ai bien aimé, c'est donc de, de commencer, de badigeonner, ce que je faisais, je badigeonnais d'eau déjà, mon papier que j'allais travailler, et après je mettais un peu d'encre d'ici, sur un coin, j'essayais de l'étaler, de l'étaler, donc ça fait plus foncé, un peu plus clair, donc voilà j'ai appris une nouvelle technique, donc ici c'est de la même technique de ce côté là, ici du coup on doit travailler à deux reprises, mais je pense que j'avais fait trop foncé au début, donc travailler le fond d'une façon, après faire le tamponnage, l'embossage et repeindre dessus, donc bon je pense que j'ai fait un peu trop foncé, on voit pas trop la différence, mais bon c'est, c'est voilà les aléas des nouvelles techniques, là j'avais pas trop travaillé, je n'ai pas travaillé le fond de l'arrière, parce qu'il y avait déjà une petite borse, ça avait dépassé, donc du coup je me suis dit je vais le laisser comme ça, je mettrais une photo qui recouvre le tout, donc ici j'ai travaillé avec la Distress et un pochoir, donc pour faire un peu des arabesques, je mettais un peu dans tous les sens, donc voilà, avec le même pochoir ici, j'ai fait juste avec le spray, là j'ai fait un, je pense que j'ai fait, j'aurais dû travailler un petit peu différemment, j'aurais dû je pense passer une couche de gesso sur le tout, parce que du coup on voit à travers, de ce côté là ça va, mais de l'autre côté, on voit le travers, j'aime pas trop le rendu, j'aurais dû travailler un petit peu plus la base de la page, mais bon voilà, j'apprends tout simplement, donc ici du coup vous avez un papier qui est appelé Samplan, un plan pour faire les religures, donc bien sûr, ah je vous ai oublié, je vous le verrai à la fin, pas la fin mais au milieu, donc ici donc c'est un papier caque qui est plié en faisant des pochettes, voilà donc on voit un petit peu à travers, donc moi j'ai rajouté un peu de ma skin tape, en plus pour décorer un peu plus l'album, voilà, ici j'ai les sens blancs, je me suis dit je vais pas trop décorer là-dessus, donc ceci c'est un papier qui était déjà décoré, qui je crois fait avec une encre aquarellable, je l'ai laissé tel quel, parce que j'aimais bien les motifs, donc ici c'est un autre papier caque qui était blanc à la base, à la base oui, parce que j'ai fait des petits tamponnages et colorisé avec l'encre le centre, donc ici vous voyez la rayure ici, ils avaient indiqué de renforcer avec du masking tape, et du coup vous voyez c'est vraiment des pliages les uns de l'autre, donc après on revient sur les mêmes travails des deux côtés, donc ici on retrouve le papier qui est aquarellable, mais du coup on colle ici par contre, c'était juste, j'avais juste 5-6 cm de papier, et du coup on colle dos à dos deux photos, et du coup ça nous fait la rayure et la page de photos, voilà, donc ça c'est une autre nouvelle technique que j'ai apprise, j'ai bien aimé aussi, donc aussi on retrouve le papier calque avec un tag, je ne vous ai pas présenté, donc aussi j'ai travaillé les tags différemment, j'ai utilisé les techniques qu'ils proposaient, j'ai essayé toutes les techniques je crois, voilà, là aussi on retrouve, le papier plan, il y a une pochette aussi, je vais faire un tag en plus, et mettre quelque chose là, je vais laisser tel quel, ou rajouter une photo, quelque chose, j'ai choisi de le laisser comme ça, donc voilà, donc ici on retrouve du coup le travail d'ici, le même, vous voyez, mais bon comme je n'aime pas trop le rendu, j'ai voulu au moins mettre une photo, quelque chose, donc voilà, du coup le papier un peu plus petit, donc voilà, j'aime bien aussi le concept de faire une page plus grande, plus petite, là je faisais toujours les pages à la même taille, donc du coup j'ai bien aimé ça, donc là c'est avec un pochoir rond, pochoir non, un tampon, avec un tampon à cercle plutôt, du coup je l'ai fait le travail, mais du coup comme j'ai voulu mettre cette belle photo, on ne voit pas trop le travail, ici du coup, si j'étais juste avec un distress stain de tamponner directement, voilà, c'était pas mal aussi, donc on voit un petit peu, donc là on voit le même travail, c'est la vigre avec l'éclaircissage à l'eau, donc tout simplement, puis ici c'est le même travail que là, donc j'ai saut et ancré à la spatule, ou le couteau de peintre plutôt, et du coup j'ai aussi, voilà, mettre, voilà, c'est une pochette, je pense que je l'ai fermée, j'ai fait le choix de la garder juste fermée, mettre un petit nœud, donc voilà, donc après je pense que j'aurais dû aussi améliorer ma tranche, ici on voit un petit peu le, j'aurais dû peut-être peindre mon carton, mais donc voilà, donc la relayure, je vais vous la présenter, hop, elle est ici, donc c'est, c'était pas, je me reliais là, comme ceci, tout simplement, donc voilà, donc j'ai mis, j'aime bien le rendu, je pense que peut-être j'aurais pu faire la tranche ici un peu plus petite, bon bah, j'ai laissé tel cas, j'ai laissé, je pensais, ou les centimètres qu'il proposait à peu près, donc bon, mais c'est un travail qui m'a beaucoup plu, j'ai hâte de recevoir la prochaine box qui devrait arriver en mai, donc je vous referai, si ça vous intéresse, donc une vidéo déjà en vous présentant la box avec le matériel, et quand j'aurai fini le projet, je vous ferai une nouvelle vidéo en vous présentant un petit peu ce que j'ai pu faire, donc voilà, donc je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc quelques petites informations, je vous rappelle qu'il y a le concours qui est ouvert jusqu'au 18 mai, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous remettrai en barre d'infos mon mail et du coup la vidéo concernant le concours, le concours des 100 abonnés, je vous remercie les nouvelles abonnés d'être abonnés, j'ai oublié de faire ça au début de vidéo, donc voilà, c'est une vidéo très très rapide parce que je n'ai pas eu le temps de filmer trop cette semaine ni les semaines précédentes, cause travail, donc je ne voulais pas vous laisser encore une semaine sans quelque chose à vous présenter, donc voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et scrapez bien les scrappeuses et scrappeurs, bye bye !